Bonjour tout le monde, c'est Martin de la série 7 pieds sur terre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que les athlètes ont l'air beaucoup plus grand que la moyenne? C'est en effet commun que des sportifs aient de grandes mensurations. Pensons au hockeyeur Dino Chara qui mesure 6 pieds 9, au basketballeur Yao Ming qui mesure 7 pieds 6, et au lutteur Andre de Giant qui mesurait 7 pieds 4 et pesait 520 livres. Le sport fait-il grandir? Pendant longtemps, on a cru que faire du sport rendait les gens plus grands. C'est une déduction logique, parce que les heures de dépense énergétique favorisent le sommeil profond, qui, lui, favorise la production d'hormones de croissance. Mais même si faire du sport, c'est bon pour la santé, il n'y a aucune étude qui prouve que ça joue un réel rôle sur la courbe de croissance, même que ça pourrait être le contraire. En fait, un entraînement intensif chez l'enfant, c'est-à-dire 18 heures par semaine, peut dérégler ses hormones. Son âge devrait refléter le temps maximum de sport par semaine. L'Académie nationale de médecine encourage la pratique du sport chez les enfants et les ados pour leur épanouissement physique et psychologique. Mais elle met aussi les parents en garde contre les conséquences graves d'une pratique excessive, un retard de croissance, un ralentissement du métabolisme et un mauvais développement des os. Donc, comment expliquer la tendance chez les athlètes à avoir une grande taille? Ça peut être aussi simple que les enfants les plus grands ont un intérêt plus marqué pour le sport. Ça aussi, ça serait logique, parce qu'être grand, c'est quand même un gros avantage dans bien des domaines. Bon, je me mets-tu au tennis, ben non, au basketball, au volleyball de plage? Bon, je me mets-tu au tennis, ben non, au basketball, au baseball de plage?